Hum, Gilbert, pourquoi t'as mis un titre chelou pour la vidéo ? Et donc, tu penses qu'avec ça, tu peux faire cliquer plus de gens sur la vidéo ? Excusez-le, il a mis n'importe quoi. Bon ben, pas grave, bonne année à tous quand même. Ouais, je sais, c'est un peu tard. Et qui dit aussi bonne année, dit aussi nouvel an. Et si vous êtes un minimum sociable, vous avez dû passer la soirée du 31 avec vos amis. Et la première chose à faire avant d'aller à cette soirée, c'est de demander à ses parents. Et j'ai trouvé une astuce pour avoir l'autorisation. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous les mêmes astuces. Wow, papa, qu'est-ce que t'es musclé ! Oh, on voit bien les veines qui ressortent de ton bicep, quand même. Ça se voit que tu fais des muscules souvent ? Tu fais des muscules souvent ? Et en fait, papa, qu'est-ce que je... Il faudrait peut-être que je change de méthode. Mais je sais pas s'ils savent vraiment ce qu'il se passe dans ces soirées. Enfin bon, je pense qu'ils devinent un peu. Parce qu'il n'y a pas écrit con sur leur front non plus. Je pense qu'il se dit bien que pendant une soirée, qui plus est le 31 décembre, les gens ne vont pas tourner qu'au jus d'orange et au Sprite, quoi. T'es prêt à passer une bonne soirée ? Oh que oui ! Oh, ça c'est de la pomme de compétition. Tu l'as dit ! C'est vrai que ça serait bizarre. Une fois arrivé à la soirée, je me suis posé une question. On travaille à peu près dans toutes les autorécoles. Boire ou conduire ? Oh, faut choisir. Enfin, perso, je m'en fous, j'ai pas de permis. Et puis même, si j'avais le permis, boire ou conduire, je sais pas trop. Parce que je risquerais d'en renverser, ça serait galère. Et pendant cette soirée, j'ai remarqué un truc. Tout le monde avait en moins un verre à la main. Suis-je le seul à ne pas boire en soirée ? C'était crédible ou pas, j'ai bien. Non, parce que maintenant, c'est devenu une mode de se déchirer la gueule. J'ai l'impression que les gens aiment nager dans leur vie. Sauf qu'on est tous d'accord. Le goût de l'alcool, c'est carrément dégueulasse. Qui n'a jamais fait cette tête après avoir bu un verre d'alcool pur ? Un verre de Sky, s'il te plaît. Merci. Alors, goûtons-moi ça. Oh putain, sa grand-mère, ce que c'est dégueulasse. Oh putain, mais c'est de l'alcool, ça ? Mais c'est vraiment de l'alcool, c'est dégueulasse. Super, merci. Alors pourquoi ? Pourquoi se forcer à avaler quelque chose qu'on n'aime pas ? J'ai sûrement quelque chose d'autre à te faire avaler qui a meilleur goût, gamin. J'ai donc commencé à boire un peu. Mais pas beaucoup, mais juste un peu. Et là, je me suis senti comme dans une vraie série de télé. Bref, après le troisième verre que Gilbert m'avait donné, ou attendez, c'était peut-être le 32e, je ne sais plus. Bah en tout cas, je me suis senti invincible. Alors qu'en fait, j'avais surtout l'air d'une bite. Comme dans chaque soirée rosée, il y avait un mec qui disait que de la merde. Et en fait... Et bizarrement, bah ce mec, c'était moi. Tu m'excuseras, mais je viens de pisser dans ton la vaisselle. Au début de la soirée, j'avais repéré une fille qui était assez mignonne, ouais. Euh, non, en fait, je retire. Elle était laide. Je me suis dit que 2,5 g, c'était pas assez. Alors, j'ai fini mon verre cul sec, et là... Ouais, elle était devenue potable. Pour la séduire, je lui ai dit qu'un baisse-bain, ça serait l'idéal. Mais elle a pas aimé. Je vais donc raconter une blague. Et tu sais pourquoi le petit garçon a fait tomber sa glace ? Parce qu'il s'est fait en rien, c'est pas un bus. Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé. J'ai vomi. Bref, j'étais bourré. Et c'est en me réveillant du coma, 3 mois plus tard, que je me suis dit... Eh, mais... Je suis en vie. Mais c'est trop cool. Allez, pour fêter ça. Allez, petit verre. Mais bon, maintenant, l'alcool, c'est fini. Et d'ailleurs, si tu veux m'aider, n'oublie pas de t'abonner en cliquant ici. Et aussi, tu peux rejoindre notre page Facebook en cliquant sur le lien dans la description. Ce sera sympa, comme ça, on pourrait se faire... Voilà, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501